bonsoir à tous ravis de vous retrouver à la une de savourgarde ce soir acheter sa maison sans terrain et si c'était la bonne idée la solution pour bâtir une france de propriétaires c'est le projet d'un élu du modem sa proposition de loi a été adoptée aujourd'hui elle pourrait tout changer notamment pour les classes moyennes la propriété pour tous slogan ou réalité c'est la question du grand débat ce soir hashtag cvr n'oubliez pas c'est parti on y va et bienvenue à vous chers téléspectateurs merci d'avoir choisi lcp nos invités en plateau ce soir julien denormandie bonsoir bonsoir merci d'être notre grand témoin ministre du logement le logement on va évidemment en parler avec vous ce soir mais on va parler aussi un peu de l'actualité la réforme des retraites à l'approche de la grande grève du 5 décembre on parlera du climat social mais on va commencer avec ce nouveau droit à la propriété que vous venez de créer jean luc la glace bonsoir bonsoir merci d'être avec nous vous êtes donc l'auteur de cette proposition de loi qui s'attaque frontalement à l'envolée des prix de l'immobilier député modem de haute garonne le premier ministre vous a missionné pour lui faire des propositions innovantes des propositions choc pour lutter contre la spéculation foncière on en dira un mot enfin bonsoir corinne jolie merci d'être avec nous vous êtes présidente de p ap le site immobilier de vente et de location en ligne de particulier à particulier alors pour essayer de comprendre un sujet qui est parfois technique mais au fond extrêmement concernant et bien j'appelle comme tous les soirs pour nous planter le décor avec brio stéphane blakowski si j'ai bien compris tout de suite bonsoir madame bonsoir myriam bonsoir messieurs bonsoir stéphane alors si j'ai bien compris ce soir je vous vois enfin si j'ai bien compris myriam l'un des plus graves problèmes que connaît la france en ce moment c'est la flambée des prix de l'immobilier alors je sais pas si vous avez suivi mais depuis septembre à paris le prix moyen du mètre carré a dépassé la barre des 10 mille euros donc déjà en soit le chiffre est complètement spectaculaire mais il ya encore plus spectaculaire c'est l'évolution du prix de l'immobilier à paris ces vingt dernières années alors je vous ai préparé une petite courbe on va voir vers tous les fans du tour de france vont reconnaître le profil caractéristique d'une étape avec un col hors catégorie ça grimpe ça grimpe ça grimpe ça ne cesse de grimper alors ça ne grimpe pas seulement à paris ça grimpe aussi dans le reste de la france ça grimpe surtout dans les grandes métropoles et donc ça finit par créer une crise dont les conséquences ont été bien décrites par monsieur la glaise c'était sur lcp une excellente chaîne on vous est nous sommes aujourd'hui dans un état d'urgence en ce qui concerne le logement les français ne peuvent plus se loger dans les zones tendues il n'y a que les personnes qui sont les plus riches qui peuvent se permettre de s'acheter des appartements au prix du mètre carré actuel ou alors les personnes qui peuvent bénéficier de logements sociaux entre ces deux catégories de personnes vous avez toute la classe moyenne des français qui ne sait plus se loger parce qu'il n'a plus les moyens c'est intéressant parce que quand on vous entend c'est difficile de ne pas penser aux gilets jaunes c'est vrai qu'en écoutant monsieur la glaise ça rappelle quand même cette opposition désormais fameuse entre la france des métropoles et la france périphérique qui avait été théorisé par christophe guélui un géographe dès 2014 donc les classes populaires aujourd'hui n'ont plus les moyens de se loger dans le centre des métropoles donc elles sont repoussées de plus en plus loin dans la france périphérique donc elles font beaucoup de transport en voiture donc dès que la france augmente bah elles ont tendance à se fâcher et donc évidemment là on est en plein dans ce qui a déclenché la révolte des gilets jaunes donc si on veut éviter de nouvelles explosions de colère finalement il ya une urgence absolue en france c'est d'essayer de combler ce fossile entre cette france périphérique qui se sent abandonnée puis la france des métropoles ça c'est facile à dire comment faire comment faire ben en fait il n'y a pas 36 solutions Myriam si on veut permettre aux classes populaires de se loger en centre-ville il faut baisser les prix de l'immobilier de 30 à 40% je dirais voyez alors ça c'est la solution le seul problème c'est que ça semble complètement impossible 30 à 40% c'est énorme bah oui j'avoue que ça fait un peu black friday ça fait un peu oh là là les promos sur l'immobilier moins 30 moins 40 moins 50% ça fait pas très sérieux et pourtant c'est très sérieux c'est le sens de cette proposition de loi qui a été votée ce matin ça repose sur un principe qui au départ peut paraître un peu complexe c'est à dire dissocier le foncier et le bâti alors finalement quand on se renseigne moi j'ai l'impression de comprendre ce qu'il s'agit quand on achète un logement on achète bien sûr les murs de ce logement mais aussi le terrain sur lequel est construit le logement c'est comme ça que ça se passe c'est d'acheter les murs de son logement bien sûr mais en revanche d'être locataire du terrain sur lequel il est construit ce qui fait que aujourd'hui dans le prix global d'un achat de logement il y a de 30 à 50% dans certaines régions qui reposent sur le prix du terrain donc si on est débarrassé de ça qu'à la place on paye un loyer modeste pour occuper le terrain ça fait baisser mais considérablement le prix de certains lois alors quand vous dites qu'on achète les murs qu'on loue le terrain à qui on loue le terrain alors voilà ça c'est aussi la proposition de monsieur la gueule c'est à dire que le foncier le terrain le sol le sol de france va revenir dans le domaine publié c'est à dire l'idée ça serait que ce soit les mairies qui soient propriétaires de terrain puis qu'elles en confient la gestion à des organismes spécifiques spécialisés en fait ce truc là n'est pas non plus complètement révolutionnaire complètement nous puisque ça existe déjà à paris la mairie de paris a lancé des progrès un programme de construction de logements ils seront vendus entre 2000 et 5000 euros le mètre carré c'est 10 000 le prix de moyenne donc ça existe quoi qu'est ce qu'il ya de nouveau est la nouveauté c'est ça le côté révolutionnaire on y arrive c'est que pour l'instant ce système est réservé au plus modeste des français c'est à dire qu'il ya un plafond au dessus duquel on peut pas en bénéficier c'est que son application est assez limitée finalement alors que monsieur la glace dit généralisant ça permettons à tous les français donc d'acheter de devenir plus facilement propriétaire en étant propriétaire des murs et puis en payant un petit loyer un office de la mairie pour pouvoir devenir propriétaire donc ça ce sera une vraie révolution en fait dans le droit de la propriété en france et la question c'est savoir est ce que les français qui sont toujours partant pour la révolution sont partant pour cette révolution alors ça c'est une bonne question on va y venir d'ailleurs corinne jolly vous qui représentez les les particuliers vous sentez forcément un peu et le marché les attentes mais d'abord revenons à l'auteur de cette proposition de loi que vous êtes il y avait urgence il faut inventer les nouvelles formes de propriété parce que la crise la flambée des prix de mobilier est insupportable c'est c'est nécessaire il ya urgence parce qu'aujourd'hui effectivement comme on le disait tout à l'heure dans le reportage ne peuvent plus se loger dans les dans les dans les centres villes que les personnes qui ont les revenus pour acheter les logements au prix où ils sont ou les personnes qui peuvent bénéficier dans le logement social et donc toute la france moyenne est totalement exclue donc ces classes moyennes c'est elle à qui vous vous adressez principalement avec ce sont les classes moyennes elles sont toutes parties selon vous est ce qu'on sait un petit peu elles sont toutes en train de partir et la gentrification gagne la totalité de toutes nos zones tendues paris perd toutes ses classes moyennes 12 mille parisiens quitte la capitale chaque année c'est pareil dans les villes de province dans les grandes métropoles de province oui petit à petit vous avez les classes moyennes alors qu'est ce qui va se passer avec votre proposition de loi concrètement vous allez les faire revenir vraiment expliquez nous alors possible leur donner la possibilité de revenir quand on voit effectivement comme l'expliquait notre ami que c'est ça je suis votre ami c'est déjà quand on voit que le prix du foncier dans une opération de logement est entre 30 40 50 voire 58 % à paris on se dit qu'il ya effectivement un moyen simple c'est de découpler le prix du foncier du prix du bâti quand julien de normandie l'année dernière a mis en place la loi elan et il a mis il a mis beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le prix de la construction baisse mais il a oublié le foncier c'est pas qu'il l'a oublié c'est qu'on allait nous avons nous avons décidé de nous attaquer aussi aux fonciers pour et compresser éventuellement avant de vous donner la parole la classe moyenne pour qu'on constitue bien pour vous c'est c'est qui c'est quoi c'est 80% des français c'est à partir de quel revenu pour un coup pour un ménage c'est 80% des français aujourd'hui une étude next city donc une des agents immobiliers qui disent que selon 85% des français ne sont pas capables de devenir propriétaire de ce qu'on appelle les zones tendues c'est à dire tout ce qui est des métropoles où le prix est très élevé donc c'est vraiment 85% des français c'est énorme julien de normandie il était temps de faire cette cette loi vous dites banco et au fond pourquoi vous ne l'avez pas fait avant je pourquoi se contenter de s'adresser au plus modeste bien le logement social puisque c'était ça existe déjà on va le voir un peu plus tard pourquoi maintenant d'abord je partage ce qui a été dit sur l'urgence de faire en sorte qu'on puisse produire plus de logements abordables dans notre pays moi ça fait bientôt deux ans et demi que je suis en charge du logement au sein du gouvernement j'ai toujours eu une seule boussole qui était produire des logements abordables et puis réhabiliter des logements anciens parce que ça a souvent été quelque chose qui manquait profondément dans les politiques du logement on s'intéressait toujours à la construction et on oubliait la rénovation et ça c'est mes deux boussoles alors maintenant comme le dit le député laglaise et beaucoup de choses sur lesquelles on a déjà transformé le secteur depuis deux ans et demi il ya la fameuse loi elan que évoquait jean luc la gueule on a l'impression que ça ne marche pas sur le fond c'est impossible de maîtriser la flamme et des prix je vais vous donner un exemple très concret celle quoi elan par exemple elle va permettre quelque chose de totalement révolutionnaire on est en train de réécrire le code de la construction parce qu'on sait bien que le coût est lié aussi au coût de la construction on arrache une page sur quatre expliquez nous ça pourquoi le foncier est lié à la je vous explique qu'est ce qu'on fait donc d'abord on s'est attaqué au coût de la construction essentiel on s'est attaqué ensuite à l'accompagnement dans un certain nombre de types de logements abordables comme les logements sociaux on a énormément accompagné le secteur en faisant des réformes structurelles et puis on savait très bien et on en a beaucoup discuté avec le député laglaise depuis maintenant deux noms mois on savait très bien qu'il y avait encore un secteur sur lequel la transformation n'avait pas été permise pourquoi parce que c'est des sujets incroyablement techniques et la proposition la mission qu'on a confié à jean luc laglaise et qui l'a acheté sa maison en achetant uniquement les murs sur le terrain ça sent pas c'était mais si parce que vous savez le le et vous l'avez très bien dit ce système existe déjà dans le logement social dans le logement social c'est pas la mairie de paris qui l'a mis en place ça fait quatre ans que les gouvernements successifs il s'avère que à l'époque c'est la mairie qui l'a utilisé en fait et voilà et à l'époque l'un des ministres il y en a 19 communes aujourd'hui c'est la loi elan qui a permis de le faire et ça fait quatre ans ça fait quatre ans qu'on travaille dessus avec des gouvernements donc successifs pour permettre et aujourd'hui il ya 19 donc vous saluez à chaque fois lorsque l'émission s'hésite y compris à paris il ya de gros ça 9000 logements vers 2024 devrait être alors il ya dit il ya 19 organismes et maintenant il ya 9000 logements qui vont sortir de terre c'est à dire que ça y est la production a été entamée ils sont en cours de production donc c'est ça y est ça démarre et ça marche et donc fort de ça la question qu'on s'est posé il ya un an avec le député laglaise c'est de dire mais si ça marche dans le logement social pourquoi ne pouvons nous pas l'étendre à toutes les autres types de logements comme le logement intermédiaire ou comme le logement privé et moi j'ai la conviction que ça va marcher alors que j'ai la conviction que aujourd'hui ce nouveau type d'habitat où vous êtes propriétaire à vie du bâti mais en revanche vous louer le foncier qui par exemple est détenu par la collectivité c'est une façon de permettre de diminuer considérablement le coût du logement et donc de produire du logement abordable et donc on soutient très fortement on a énormément travaillé ensemble pour bien comprendre et continuer à se faire une idée précise et je vous interroge juste après pour savoir si ça peut marcher de tel dispositif je vous propose de regarder le reportage de thomas desprès rahabika et qui se sont rendus à bagneux à côté de paris qui ont rencontré l'un des futurs propriétaires dans un dispositif donc vous l'aurez compris qui existe déjà d'une certaine façon ça leur permet de bénéficier d'un logement de 30 à 40% moins cher qu'auprès du marché dispositif lui dans le cadre du logement social regardez on va sur la plaine de jeu maurice torès où il y aura l'appartement que je suis en train d'acheter qui aura exactement le même aspect visuel d'extérieur que celui-ci il ya déjà le permis de construire d'ailleurs derrière ces grilles dans quelques mois manon emménagera dans son nouvel appartement je pense que mon salon c'est à peu près ici voilà ça sera ma vue de mon salon je pense 80 mètres carrés pour elle et sa famille qu'elle a acheté un prix défiant toute concurrence à 10 km au sud de paris on s'était posé la question si on partirait pas carrément en province pour avoir vraiment une vraie grande surface alors que là on peut se projeter dans au moins une dizaine d'années quoi si cette mère de famille aujourd'hui en hlm a pu devenir propriétaire c'est grâce à un nouveau dispositif le bail réel solidaire le terrain ne compte plus dans le prix du logement seuls les murs sont achetés et le sol lui appartient à un bailleur public ainsi pour cet appartement à bagneux manon devra débourser 253 mille euros soit 100 mille euros de moins que dans l'immeuble juste en face brs permet de reconquérir des territoires pour une partie de la population qui aujourd'hui n'arrive plus à se lancer dans des projets d'accession qui sont pourtant souhaités par ces par ces ménages du côté de la mairie de bagneux on salue ce dispositif qui permet d'attirer de nouveaux habitants on est aujourd'hui dans une métropole qui est en train d'exploser question demande de logement donc permettre aujourd'hui que toutes les couches de la population trouve finalement le logement dont ils ont besoin dans le avec un cadre c'est un bénéfice pour tout le monde aujourd'hui le bail réel solidaire est réservé aux personnes sous condition de ressources mais il pourrait demain être ouvert à tous l'assemblée nationale a adopté aujourd'hui une proposition qui vise à étendre le dispositif à tous les français qui souhaiteraient habiter en zone tendue alors corinthe le joli le verdict si on voit ça va être généralisé à tous les français au fond quelles que soient leurs conditions de ressources ça peut marcher les gens vont sourire dessus alors je pense que les logements qui seront proposés à ces tarifs là se vendront parce que si on peut acheter des logements à 5000 euros au mètre carré à paris ça se vendra c'est sûr puisque même à dix mille à ça se vend y compris si vous n'êtes pas totalement propriétaire je pense plein du terme ça dure 90 ans oui c'est pas cette partie qui m'inquiète c'est plus que les prix ne montent pas pour rien les prix montent parce qu'il ya une très forte concentration de la demande dans les zones tendues justement et ce qui me dérange c'est qu'en fait cette partie là n'est pas du tout attaqué c'est à dire que vous avez parlé du logement social et justement le problème du logement social c'est que c'est très bien pour ceux qui l'ont mais les listes d'attentes sont énormes donc il ya énormément de gens qui ne l'auront pas parce que finalement il ya toujours autant de demandes et il n'y a pas assez de logements hélas il y aura le même problème à paris il y aura des listes d'attentes immenses et donc le problème à la fin c'est que il ya beaucoup plus de gens qui veulent habiter à paris donc en fait le prix du mètre carré sera pas réglé dans les zones tendues y compris à paris vous n'y croyez pas je crois que comme le logement social ne fait pas baisser le prix de l'ensemble des loyers je pense que ça ne fera pas baisser le prix d'achat je pense que ce sera il y aura des heureux élus qui gagneront en question qu'est ce que vous répondez je réponds qu'on a voté dans la proposition de loi de ce matin six articles donc l'article 3 qui est la mise en place d'observatoire du foncier ces observatoires ont pour objet notamment de rechercher tous les fonciers disponibles et aux quels on ne pense pas ou auquel on ne est ce que ça veut dire la chasse au logement vide est une chose mais il ya aussi vous avez tout un tas de friches en zone urbaine des friches industrielles des friches commerciales des friches administratives qu'il faut reconvertir en logement vous avez plusieurs dizaines d'hectares en plein centre ville des zones tendues qui ne sont pas utilisés qui est correcte type des mairies donc ça doit se passer c'est le maire qui s'est le c'est le maire et c'est l'état parce que vous c'est le c'est l'état quand c'est administratif c'est on est d'accord que vous avez également de du foncier aérien du foncier qu'on ne voit pas qui est au dessus sur les toits des immeubles c'est quoi c'est qu'on construit sur les toits et on fait grandir les immeubles vous pouvez surélever d'un étage ou deux étages pas forcément on n'a pas parlé d'un étage on va pas entasser 60 millions de français dans les zones tendues à un moment il faut il faut équilibrer la répartition des français sur le territoire Julien Normandie quel est votre au fond votre sentiment parce que c'est aussi un pari ça peut marcher ponctuellement on l'entend mais ça ne résoudra rien de la question de la flambée du foncier dans les grandes villes alors je vais essayer de le dire de manière très simple parce que c'est des sujets atrocement compliqués mais aujourd'hui aujourd'hui on a donc un objectif c'est de produire du logement abordable vous avez deux façons de produire du logement abordable produire plus de logements parce que vous augmentez les offres face à la demande c'est exactement ce que vous venez de mentionner tout en sachant que vous prenez une ville comme Paris Paris est l'une des villes les plus denses au monde parce que Paris même si elle n'a pas de ces grands buildings elle a cette architecture haussmannienne qui en fait lui donne un côté extrêmement dense donc il faut densifier là où c'est possible de densifier mais vous avez mille fois raison en disant on peut pas densifier à Paris on peut il ya des endroits où on ne pourra pas densifier mais face à ça vous avez donc deux choses la première c'est de dire quand vous allez construire aujourd'hui dans les zones où vous pouvez construire ben construisons de façon abordable construisons en dissociant par exemple le foncier du bâti comme par la proposition de loi on va pouvoir le faire et puis après vous avez un deuxième élément qui est indispensable c'est qu'il faut arrêter de raisonner de façon générale le logement c'est des politiques qui sont territoriales de la manière la plus précise possible vous prenez la ville d'ailleurs là le système est confié au public à collectivité aux mairies vous prenez la ville de bagneux bagneux est un très bon exemple vous prenez les villes des premières ou la seconde couronne il ya des poches de fonciers disponibles en première et seconde couronne le député laglaise a raison de le dire et donc la question c'est comment vous faites ici pour produire du logement abordable voire pour plus densifier prenez par exemple toujours en île de france ce grand projet du grand paris avec les lignes de transport est ce que vous croyez qu'on densifie suffisamment autour des lignes du grand paris express moi je pense que non je pense qu'aujourd'hui on devrait avoir une politique c'est ce que je mène donc il ya des terrains des collectivités à des moyens de construire encore plus ce que je veux dire par là c'est que prenons les spécificités territoriales densifions là on peut densifier attaquons nous à la rénovation et à la lutte contre les vacances là où il faut le faire parce qu'on sait aussi qu'on a plein de terrains ou plein de d'appartements qu'il faut rénover et qu'il faut remettre sur le marché c'est des centaines de milliers dans notre pays alors puis dès lors qu'on produit du logement nouveau produisant en priorité du logement abordable voilà l'ensemble de la politique ça c'est l'ensemble des outils sur la proposition c'est la vision après les outils c'est la loi élan qu'on a passé il ya un an qu'on est en train de mettre en oeuvre de manière acharnée aujourd'hui c'est cette nouvelle proposition de loi alors je résume de neuf mois de travaux ensemble pour y parvenir aujourd'hui et vous dites sur cette proposition de loi chiche donc et vous avez dit ce matin que vous ferez des ordonnances c'est à dire qu'en gros vous reprenez la copie et pour aller plus vite c'est le gouvernement qui reprend la main c'est ça non c'est pas ça c'est le député moi même on partage exactement la même vision je peux vous dire que votre reportage le montrait très bien on parlait de de beau réel solidaire c'est beau réel solidaire il s'avère que c'est emmanuel macron lorsqu'il était ministre de l'économie et moi j'étais à ses côtés je travaille avec lui que nous les avons définis par la loi mais ce qui est sûr c'est travaillant sur ce sujet depuis maintenant cinq ou six ans je peux vous dire que c'est d'une technicité atroce une seule question expliquez justifiez nous les ordonnances et sur quoi elles vont porter comment comment vous faites pour protéger le nouveau propriétaire il faut absolument dans ce système là qu'il n'y ait aucune spéculation possible possible parce que si vous créez un système où vous avez un logement qui sort à 5000 euros du mètre carré à côté de logement à 10 000 euros du mètre carré vous allez revendre 10 000 voilà la tentation est très forte exactement mais ça sera pas possible ça justement et ça tout ça ça s'encadre et donc cet encadrement il nécessite des travaux techniques qu'on sait faire mais qu'on sait faire dans le cadre d'une ordonnance plus que d'une proposition alors corinne joli c'est très intéressant on comprend qu'avec ce dispositif on ne pourra jamais faire de plus-value puisque on achète le bâti on achète les murs la maison à un prix un prix défiant toute concurrence mais on la revend au même prix avec l'inflation avec un peu d'inflation ça est ce que ça va quand même voilà inciter les gens à y aller vous ne serez complètement jamais propriétaire et puis vous ne pourrez pas faire de plus-value dans un marché où la pierre est une valeur très sûre vous êtes totalement propriétaire du bâti oui mais pour 90 ans seulement et c'est là vous pointez du doigt un point qui est intéressant parce que on a tous un rapport vis-à-vis de son logement pardon il faut repartir de l'usage votre logement qu'est ce que c'est c'est l'endroit où vous habitez c'est là où vous passez le plus de temps dans votre vie mais quel est l'usage que vous en faites est ce que vous voulez et il faut apporter des solutions à tous est ce que vous voulez que votre logement devienne le lieu où vous mettiez votre épargne pour pouvoir demain accroître le montant de votre épargne c'est la réalité beaucoup de français aujourd'hui mais il ya d'autres français qui vous diront moi je moi j'ai exactement qu'ils vous diront moi ce que je veux c'est mettre de l'argent pour durant toute ma vie être propriétaire de mon de mon bien le moment où je le revends ne perdre aucun argent et gagner avec exactement le même pouvoir d'achat que j'avais auparavant mais être chez moi c'est changer complètement le rapport au logement et à l'immobilier et pouvoir transmettre à mes héritiers le fait de vouloir faire une plus-value n'est pas systématique on peut aussi avoir un logement et se dire ce logement j'ai envie de pouvoir le transmettre oui mais avec une plus-value en général c'est un peu l'intérêt moi j'ai vu des courbes en préparant un peu l'émission où on voit la progression de la hausse du cac 40 et la hausse de l'immobilier il vaut carrément mieux avoir acheté une maison ou un appartement il ya 20 ans qu'avoir mis ses actions en bourse là ça grimpe beaucoup plus sur ce rapport à la spéculation peut le casser je pense que c'est la une vision du logement il sera cassé mais je suis pas sûr que ça règle le problème initial de la demande parce que comme vous dites les gens veulent habiter dans les zones tendues pas parce que ils vont pouvoir faire une plus-value quand ils revendront ils veulent y habiter parce que c'est là qu'il ya de l'emploi du coup ça pose toujours le même problème qui est qu'il y aura toujours autant de gens qui veulent habiter dans les zones tendues et qu'au bout d'un moment on va pas mettre tout le monde dans les villes donc moi je pense comme pour le logement social et c'est bien mais je pense qu'à un moment il faut se poser la question de l'aménagement du territoire et se demander comment on fait pour que les petites et moyennes villes restent dynamiques plutôt que toute la population essaye d'habiter à paris à bordeaux à toulouse et dans grosso modo ça veut dire quoi pour terminer ce débat que la propriété classique elle a encore de long jours de voelle ou au contraire il est temps de changer j'ai une vision qui est très sûr qui est très claire là dessus c'est que je pense qu'il faut surtout quand vous êtes un responsable politique accompagner les français par rapport à ceux qu'ils souhaitent ce qu'ils souhaitent vous aurez des français qui veulent absolument être propriétaire et ben moi mon rôle c'est de leur permettre d'être propriétaire vous en aurez d'autres qui diront moi je n'ai pas ce même rapport à la propriété que soit d'un point de vue spéculatif à terme ou que ce soit d'un point de vue usage mais là où vous avez fondamentalement raison c'est que tout ça à la fin des fins c'est une question d'aménagement du territoire moi il s'avère je suis ministre du logement je suis d'abord ingénieur du génie rural c'est à dire ingénieur de l'aménagement du territoire j depuis mon plus jeune âge je me suis dédié à ces questions là aujourd'hui vous il faut imaginer que on parle de la france comme si c'était des zones homogènes ou qu'on classifie comme vous l'avez dit avec le géographe guy lui moi je ne partage pas et je ne la partage pas d'ailleurs que vous auriez mais je la partage pas parce qu'on aurait l'impression qu'il y ait trois frances non c'est non c'est pas les c'est pas la même chose c'est moi je me rapproche plus à des ouvrages comme celui nicolas mathieu par exemple mais guy lui il dit vous avez trois frances la métropole le périphérique et ensuite la ruralité mais non vous avez des ruralités qui sont extrêmement différentes moi depuis deux ans et demi j'ai lancé des projets pour diminuer le coût de construction dans les métropoles des projets de rénovation massif dans le périphérique et puis dans les ruralités on a lancé des opérations comme l'opération coeur de ville on va rénover les centres villes parce que les centres villes de ces villes qui périclite et c'est insupportable alors et au même moment il faut développer la politique industrielle d'emploi dans ces ruralités pour terminer le débat elle est nécessaire et vous avez raison pour terminer mais je voudrais qu'on ouvre et qu'on élargisse un peu à deux propositions qui sont dans votre rapport choc la première interdire la vente aux enchères des terrains des collectivités ça veut dire que l'état est un spéculateur aussi l'état et les mairies participent effectivement de renchérissement même si elle dit attention il n'y a que 10% des ventes de l'état des collectivités qui sont faites aux enchères à toulouse un terrain évalué à 2 millions d'euros et vendu à 5 millions aux enchères il faut arrêter ça vous êtes d'accord archi oui archi oui je pense que l'état doit être exemplaire l'état ça fait des années et on l'a vu et je pense très important aussi que l'état le reconnaisse on a vu pendant des années des enchères être faits sur des terrains en se disant notre seul objectif une proposition reprise par le gouvernement vous n'êtes pas venu pour rien deuxième proposition elle a été votée dans la proposition doit autant pour moi je croyais que c'était un très grand donc ça c'est fini faire péter un peu la fiscalité sur les plus-values du foncier pour revenir à des prêts raisonnables s'attaquer à la fiscalité ça c'est dans votre c'est majeur aujourd'hui la fiscalité sur sur le foncier incite à la rétention foncière c'est à dire que plus vous gardez votre bien moins vous aurez de d'impôts sur la plus-value il faut même le garder jusqu'à 30 ans pour être exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux et ça effectivement c'est totalement à l'envers il faut enlever cet abattement pour durer de détention on l'a fait jusqu'à fin 2021 le les parlementaires de la majorité ont voté cela il ya un an en disant jusqu'à fin 2021 et tous les propriétaires de terrain qui nous écoutent il faut qu'ils l'aient en tête jusqu'à fin 2021 si vous vendez votre terrain à ce moment là vous n'avez plus d'impôts sur la plus-value immobilière liée à ce terrain parce que effectivement le système que décrit le député de la glace qui était le système d'avant était complètement aberrant on disait libérer votre terrain et en même temps on disait plus vous attendez moins vous payez d'impôts donc on a remis les choses à l'endroit jusqu'à fin 21 on a fait sur cette sur la résidence principal c'est la chose qu'il faut taxer les plus-values sur la résidence pour éviter c'est un sujet qu'on n'a pas ouvert au sein du gouvernement mais mon avis personnel et qu'il ne faut pas le faire allez on passe à d'autres pour quel sujet il faut pas pour quelle raison la résidence principale parce que je pense que la résidence principale elle l'accompagne beaucoup d'effets perverses oui mais elle accompagne aussi votre projet de vie typiquement acheté dans le marché dans lequel vous venez de vendre la plus-value vous l'avez pas réellement exactement c'est à dire sur réserve qu'elle soit raisonnable parce que quand vous faites un x3 ou un x4 je considère que c'est pas raisonnable si vous habitez dans la même ville si vous rachetez dans la même ville parce que vous avez des enfants et donc vous passez d'un 20 mètres carrés à 40 à 50 à 70 et bien si à ce moment là vous taxez la plus-value sur votre résidence principale vous perdez en fait en pouvoir de mettre quand j'étais à Paris il y a 20 ans c'était pas forcément des spéculateurs ils ont fait plus trois donc il faut encadrer peut-être non moi je suis pour ne pas toucher la fiscalité sur la résidence principale on en a une donc quand on vend sa résidence principale on en rachète une dans la foulée donc mauvaise idée bon je voudrais qu'on change un peu de sujet avec les ministres de la politique de la ville que vous êtes parce qu'il ya le logement c'est lié évidemment mais il ya aussi cette dimension des quartiers je sais que vous avez vu le film de la djili les misérables c'est un film choc sur les cités de clichy sous bois montfermeil d'abord quand on voit ce film on se dit au fond pourquoi pourquoi on n'y arrivera peut-être jamais avec ces zones de relégation c'est est ce que est ce que vous pensez qu'un jour on pourra en finir au fond avec la politique de la ville c'est à dire qu'il n'y aura plus besoin ben moi j'y crois profondément et d'ailleurs je ne me battrai pas autant si je n'y croyais pas ce film était très sombre mais c'est toute la question du film le film est un film absolument incroyable et j'ai j'incite vraiment tous ceux qui nous regardent à aller le voir c'est un film qui est très dur sur la violence notamment très juste parce qu'il met en avant le malaise des enfants des adolescents vivant dans ces quartiers et en même temps il met aussi en avant le mal-être des policiers qui travaillent et c'est fondamentalement une question qui nous est posée c'est effectivement est ce un film d'espérance ou un film de désespoir ce film il se termine sur cette merveilleuse phrase de victor hugo je cite mes amis retenez ceci il n'y a ni mauvais air ni mauvais homme il n'y a que des mauvais cultivateurs et donc en fait la question qui nous est posée c'est qui sont ces cultivateurs est ce que oui ou non on a bien fait notre travail parmi les cultivateurs il y a évidemment le gouvernement de manière générale les politiques mais enfin vous avez aussi les élus locaux les associations les entreprises les médias donc tout le monde est responsable donc tout le monde est responsable et là moi je suis profondément optimiste et engagé c'est que aujourd'hui la république n'a d'aucune manière que ce soit abandonner ces quartiers il ya beaucoup de choses depuis deux ans où je suis comptable de ce que nous avons fait depuis deux ans alors vous allez voilà vous nous vous avez déjà dit beaucoup l'enru vous avez relancé c'est fondamental c'est fondamental et puis ça y est les enfants l'éducation les enfants l'éducation alors ça c'est les reps mais là il ya les stages de troisième qui arrive pour les collégiens du public ils tapent à la porte des entreprises et ils essayent de trouver une semaine à passer dans les entreprises l'année dernière au moment où jean louis borloo assistait aux annonces du gouvernement après la remise de son plan vous aviez promis trente mille stages de troisième avec l'état où les entreprises pour la rentrée où on en est est ce que dans les quartiers et bien sûr un pour les pour les jeunes collégiens de ces quartiers politiques de la ville est ce qu'aujourd'hui là dans un mois vous avez trente mille jeunes stagiaires qui vont arriver au moment où je vous parle on a 29 mille offres de stage l'année dernière on en a fait 33 mille mais je veux dire deux choses dessus le problème c'est un très bon exemple que vous donnez et qui reflète bien la responsabilité de tous les cultivateurs et donc des politiques d'abord et avant tout je me défaut sans rien j'assume tout mais aussi des entreprises de tous fait le test ici demain interrogez vous qui étaient les stagiaires de troisième ici lcp l'année dernière et qui seront les stagiaires de troisième demain pas vous verrez ce sera les neveux les nièces des personnes employées les copes les fils de copains de copines donc c'est un appel que vous lancez jamais un enfant d'un quartier avec qui vous n'avez pas forcément le réseau et donc il ya un an qu'est ce qu'on fait on crée ce réseau là une plateforme qu'on a créé mon stage de troisième point fr parce que dans les quartiers ces stages c'est les entreprises ont joué de jeu facilement c'est appelé les stages kebab parce que vous avez la seule possibilité c'est d'aller le faire dans le commerce du coin et donc on a offert 33 mille offres de stage et donc moi je pourrais vous dire c'est super on est même n'a dépassé l'objectif il s'avère que sur les troncs que vous êtes en train de dire quand même non parce que sur les 33 mille il ya que 8000 enfants qui ont saisie cette opportunité et donc depuis un an vous avez les stages mais les enfants on a essayé de comprendre 8000 donc à 8000 les ont utilisé et états collectivités et entreprises c'est à peu près moitié moitié on a offert ses 33 mille offres de stage et pour autant il ya que 8000 gamins qui en ont profité qui qui les skis donc des stages qui ont été pour qu'elle forme d'auto censure et alors il ya plein de raisons il ya des raisons c'était la première année donc on s'y est pris un peu tard c'était pas forcément que facilement connu c'était pas forcément complètement diffusé par toutes les personnes qui sont sur le territoire des sujets de transport aussi est ce que les mesures qu'on comprend le gouvernement qu'on a on est fier d'annoncer et puis on se rend compte en fait que personne ne courant sur le terrain c'était marie des problèmes de l'application voilà de loi sur on se rend compte de ça depuis qu'on travaille à lcp aujourd'hui que la politique c'est d'avoir une vision de mettre en place ces projets mais c'est surtout de se dire est ce que oui ou non ça marche mais preuve en est j'aurais très bien pu à votre question simplement vous dire oui il y en a 33 mille dernière question qui concerne les quartiers le problème c'est qu'on a fait les 33 mille il n'y en a que 8000 qui ont été pourvus et donc moi depuis un an avec jean-michel blanquer on bosse pour savoir comment on fait en sorte que les enfants puissent véritablement en bénéficier et donc cette année l'objectif est d'aller beaucoup plus loin et l'appel est bien passé question encore sur les quartiers vous allez vous allez vous allez faire de vous avez fait du testing vous parlez de discrimination vous avez commandé une forme de testing auprès de combien d'entreprises une quarantaine et vous avez découvert quoi il ya de la discrimination à l'emploi alors oui on a fait le plus grand testing jamais réalisé en termes de nombre de tests qui ont été fait on l'a fait sur 40 entreprises on continuera à le faire et on se rend compte que d'abord la discrimination perdure dans notre pays et il faut vraiment en avoir conscience parce que vous prenez un jeune étudiant issu d'un quartier prioritaire de la ville il a tout pareil que son voisin tout pareil les mêmes diplômes tout pareil ce que vous avez fait des candidatures par téléphone comment ça s'est passé par téléphone ou par envoi de cv cv en fait vous envoyez deux cv où justement il ya tout pareil sauf l'adresse et par exemple vous voulez nous dire un peu quelles sont les entreprises que vous avez il ya deux fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche quand vous êtes ici de ces quartiers on le sait qui rechigne parce qu'à un moment donné il faut mettre les entreprises devant leur responsabilité le name and shame il en parlait tout le temps emmanuel macron qui ne joue pas le jeu dans quel secteur mais la discrimination elle est malheureusement très généralisée alors après la question c'est est ce que on les dénonce sur la place publique pour en faire une chasse moi toutes les entreprises sur lesquelles on a fait le testing et qui ne respectait pas une bonne égalité nous les avons convoqués nous les avons vu et on travaille ensemble et donc la question qui nous est posée aujourd'hui c'est comment aller plus loin est ce qu'il faut effectivement les mettre sur la place publique leur nom est ce qu'il faut surtout faire prendre cette prise de conscience qui est absolument nécessaire moi j'y vais avec une détermination totale et la discrimination elle est partout du stage de troisième jusqu'à l'embauche dernière petite question très rapidement avant de vous laisser repartir il ya évidemment ce mur du 5 décembre c'est un conseiller du président qui l'emploie l'expression vous auriez pu vous éviter ce conflit franchement quand quand on voit que vous retenez les arbitrages vous n'auriez pas dû au fond dire plus clairement qu'est ce qui allait se passer à quoi les français pouvait s'attendre sur l'ensemble des sujets dans le débat vous assumez au fond de faire vos arbitrages qu'après la grève mais attendez c'est fantastique comme question c'est inversement imaginez que nous nous si nous avions il ya quelques mois mis sur la table un projet de réforme des retraites qui concerne le quotidien peut-être que certains français auraient été rassuré un projet de réforme de retraite en disant regardez c'est ça et puis on en discutera après on verra ce qu'on prend en compte non je crois que c'est pas de bonnes mais faut attendre mais rapport de force mais c'est pas une question de rapport de force et moi d'ailleurs j'emploie pas cette expression du mur la question c'est qu'aujourd'hui on est en train de créer un régime de retraite universel un régime de retraite qui met fin à ces régimes spéciaux mais pour pour construire ce régime de retraite qui change fondamentalement beaucoup de choses qui permettra aussi à tous les retraités d'avoir mille euros minimum de retraite aux femmes mais non mais c'est essentiel parce que on peut pas aujourd'hui nous critiquer sur le mode mais vous auriez dû poser à une réforme de retraite avant même d'en discuter c'est une question merci à la retraite en france sans faire descendre les syndicats dans la rue mais bon ma réponse est que cette réforme des retraites elle est importante parce que c'est une réforme de justice et d'une université universalité sur le dispositif et elle est essentielle parce qu'elle ne peut se faire qu'avec les français dans la discussion de la concertation merci julien de normandie d'être venu sur le plateau de lcp merci à vous j'enlève corinne joli on va pas merci